20h sur les antennes de la télé Futur Méga, mesdames, messieurs, bonsoir, à ce bain tout bonsoir. Bonsoir chère Thijane, bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour les titres de cette édition d'information. L'arrestation de Cheikh Sidia Bayo divise au sein de l'espace public sénégalais. Le comité sénégalais des droits de l'homme s'oppose à l'extradition du jeune opposant Gambia. Ali Woutin et compagnie interpellent les autorités africaines à discuter avec le président Djamé. Le nouveau plan d'action des travailleurs des collectivités locales entre en vigueur cette semaine avec une série de manifestations en vue. Le clou sera la grève générale prévue les 19, 20 et 20 en janvier prochain. Le froid s'installe durablement à Dakar en ce début d'année 2015. Une température qui impacte négativement sur les personnes âgées et le bétail. Heureusement que des astuces sont là pour se prémunir de cette baisse des températures. Et puis les Lyons du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraitement au stade Léopold et d'Arsengor. Sans Sadio Mane qui rejoindra la tanière le 11 janvier prochain à Al-Jadida. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite les développements. Bienvenue à toutes et à tous le nouveau plan d'action de l'intersyndical des travailleurs des collectivités locales mis en branle cette semaine. Avec une tournée dans les centres d'état civils, les centres de santé, tournée suivie d'une assemblée générale le 13 janvier et d'une marche le 15 du même mois. Troisième et pas dernière étape, une grève générale de trois jours. Mais Moune Ndiaye Moudou Diop ont suivi pour vous l'assemblée générale des travailleurs des collectivités locales. Un mois de revendication des acquis mais pas l'essentiel. L'intersyndical des travailleurs des collectivités locales avertit. Pour les collectivités locales qui n'avaient pas payé au niveau de la ville de Dakar, parce que tout le monde est à jour pour le mois passé. Maintenant il reste décembre. Nous le serons à part de cette semaine puisque le 8, comme vous le savez, nous avons décidé systématiquement à part de chaque le 8, si le salaire ne tombe pas, de partir en mouvement. Nous sommes au courant de la mise à disposition des fonds de dotation. Dans une première tranche, la ville de Dakar a donné 700 millions. Aujourd'hui, le préfet et le payeur se sont organisés de manière à ce que les communes reçoivent encore 1 milliard, ce qui fait au total 1 milliard 700 millions. Mais avec ça, on ne peut pas avoir de bonnes salaires. Donc je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous serons vigilants, intransigeants sur nos droits. Prise en charge sociale et sanitaire, des négociations sérieuses, c'est ce que réclament ces agents. D'ailleurs, le système sera paralysé jusqu'au 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au centre principal de l'état civil, qui est très important pour nous, parce que l'état civil est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Et après avoir quitté l'état civil, demain, nous commencerons par les centres de santé de Gaspard Camara. Après-demain, ce sera Nabil Schouker. Et ensuite, ce sera Philippe Magdalene Senghor à Ioff pour terminer au parcela Séni. Tout cela pour dire simplement que les troupes sont en état de mobilisation générale par rapport à ce que nous considérons comme une priorité, c'est-à-dire l'ouverture de négociation sérieuse sur la question des salaires, mais aussi sur d'autres questions. Pour ces agents, le combat ne fait que commencer. Ils annoncent d'autres actions. Controverse autour de l'attribution du marché Boubès à Wahinan, des consultants en gestion des collectivités locales apportent des précisions. Une attribution que des spécialistes en décentralisation jugent normal pour ces formateurs. Trois domaines de compétences donnent raison à la commune de Wahinan, Nimzat, et en allant en profondeur dans les textes et les lois, le recours de Djidde Tchareï Kou n'a aucune chance de passer. Un litige décortiqué par Pape Nderifal et Thierne le remède à la caméra. La nouvelle attribution du marché Boubès à la commune de Wahinan fait polémique. La question sur toutes les lèvres, est-ce une décision légale ou illégale ? Pour ces consultants, unanimes sur la réponse, le marché appartient à la collectivité locale de Wahinan. En matière de collectivité locale, la compétence est rationnelle au titre. Cela veut dire qu'une collectivité locale n'a de compétence que dans les limites de son territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est impossible que la commune de Djidde Tchareï Kou puisse avoir compétence dans une collectivité locale qui n'est pas la leur. Le marché en tant que tel se situe au niveau de Wahinan, Nimzat. Donc effectivement, ce marché-là doit revenir à la commune de Wahinan, Nimzat. Pour le recours introduit par la commune de Djidde Tchareï Kou, aucune chance que cela passe si on se réfère aux lois sur la décentralisation. Ce recours n'a aucune chance de passer. Parce que c'est Djidde Tchareï Kou, c'est Wahinan, Nimzat qui aurait dû faire un recours quand l'État avait attribué le marché à Djidde Tchareï Kou. Je ne vois pas moins de voix utilisées ou de raisons évoquées par ces élux-là pour prétendre gérer le marché Boubès. Toutefois, des solutions sont préconisées à court et long terme pour répondre à d'éventuelles situations. Une solution alternative en accord avec les deux collectivités locales. On peut trouver une solution politique, une solution intelligente en mettant sur place une société privée, une société de concession privée qui collecterait les taxes et les patentes pour trouver une clé de répartition entre les deux collectivités locales. Mais la solution durable serait que la commune de Djidde Tchareï Kou se trouve son propre marché. Ces consultants attendent la meilleure solution de l'État du Sénégal. J'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes trop attentifs pour ce qui est des nouveaux mécanismes de financement et de développement local annoncés dans l'acte 3, dans la seconde phase. Nous attendons de voir les premières pistes. En tout cas, nous suggérons fortement aux collectivités locales de diversifier les voies et moyens pour trouver le financement de leurs projets. Acte 3 de la décentralisation, une réforme sujette à plusieurs polémiques. Est-ce de la politique ou de la non-maîtrise du contenu par les élus locaux ? Cette question mérite une réponse vu le cas du marché Boubès. Car entre décentralisation et déconcentration, il y a une grosse différence. Pâme Derifal, merci. Procès Karimouad à présent à la barre ce lundi. Trois témoins. Il s'agit de Tahibou Ngaï, ex-DG du CADAS, Rassidi Mohamed Garate, actuel directeur des domaines, et Alicine, ex-directeur des domaines. L'objet, l'attribution des terrains aux sociétés d'Alia, ESA et Istar. Par immobilier, des superficies contenues dans le patrimoine accordé à Karimouad. Karimouad qui, pour la première fois, a posé une question à un témoin. Récit avec Amodigaye. Le compte de Singapour, encore le compte de Singapour dans le procès Karimouad, et c'est le prévenu lui-même qui a souhaité poser des questions au témoin Tahibou Ngaï. Je le cite, « Le parc spécial m'accuse d'avoir versé dans votre compte de Singapour la somme de 1,7 million de dollars, environ 900 millions de francs CFA. Non, est la réponse servie par l'ancien directeur du CADAS. Avant cette petite confrontation, le témoin a répondu aux interrogations relatives à l'attribution de terrains aux sociétés d'Alia, ESA, aussi sur la cornuche et Istar immobilier sur la Bédel et au hangar de l'aéroport Léopold Sédak Senghor. Tahibou Ngaï, qui reste consens dans ses dires à la barre, est menacé de poursuites pour faux témoignages par la partie civile qui relève des contradictions entre ces déclarations et celles faites à la commission d'enquête et à la gendarmerie. Autre témoin de ce 43e jour d'audience, le Sidi Mohamed Diakate, actuel directeur des domaines, qui est entendu en tant qu'expert et artisan dans l'attribution des terrains concernés. Toujours dans le même sujet, Alicine, directeur des domaines, entre 2000 et 2002 est aussi entendu pour répondre aux actes qu'il a eu à accomplir et qui seraient liés aux parcelles incriminées. Retenez, pour ce premier jour du procès de l'an 2015, des changements par rapport aux horaires ont été notés. Désormais, le procès démarre à 9h le matin et reprend le soir à 14h30. Il a souligné que Baratal, qui devait se présenter à la barre, a eu un empêchement à expliquer le président de la Cour et que le parquet spécial et les avocats de Pape Momodou Pouy ont demandé respectivement que le prévenu Karimouad et leurs clients soient entendus sur le fond du dossier. La Cour promet d'étudier les questions ultérieurement. Je vous le disais en sommaire, le comité sénégalais des droits de l'homme Astou s'oppose formellement à l'extradition du jeune opposant Gambien. Non, à l'extradition de Cheikh Sidi Abayo pour Al-Untin, surtout pas dans un pays où sa vie serait en danger. Pour le président du CSDH, les autorités africaines doivent se retrouver autour d'une table avec le président Gambien, Yaya Djamé Al-Untin, que nous écoutons avec Aïssetou Paifal et Mohamed Djam. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que si les gens sont arrêtés, qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Et qu'effectivement, en aucun cas, qu'ils ne soient exécutés. C'est une tradition d'asile que nous avons au Sénégal. C'est une vieille tradition d'asile. Et nous avons reçu beaucoup de personnalités intellectuelles, politiques dans ce pays, depuis Léopold Zédar Senghor. Et il est évident que, je pense que, toutes les populations sénégalaises seront d'accord avec moi pour que cette tradition soit maintenue, voire renforcée. C'est très important. Parce que ça, ça fait partie également des facteurs qui contribuent à faire du Sénégal une référence en matière de droits humains. Affaire chère Sidia Bayo, toujours une déclaration, un peu de chemin qui est une expulsion annoncée. Chère Tidiane, il y a beaucoup de questions. Oui, l'homme en question à semaine. Vivez au Sénégal en tant que réfugié politique, l'était-il vraiment ? Pourquoi le mutisme de l'État du Sénégal ? Et demande réponse dans ce sujet, signé à Papcher Ndiaye Djouf et Maudou Diop. L'arrestation de chère Sidia Bayo continue de susciter une vague de réactions. Aujourd'hui, ses avocats, par la voix de Maître Bambassissé, exigent la libération de leurs clients. La libération, oui, c'est ce qu'on attend de l'État du Sénégal. En tout cas, la mesure d'expulsion vers la Gambie n'est plus possible. Cette hypothèse était écartée d'office. Maintenant, il reste la France. Et on va essayer de voir, dans le cadre gracieux hiérarchique ou dans le cadre d'un recours objectif, comment démonter toute velléité de vouloir le faire expulser vers la France. Devant cette question, on ne cesse de parler de réfugiés politiques. Mais qu'entend-on réellement par ce terme ? Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions parce que soit il est opposant politique ou bien il craint pour ses opinions politiques. Et c'est pourquoi il quitte son pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais dans les conventions internationales, on préfère ne pas distinguer, on dit simplement réfugié pour couvrir tout ce qui concerne la personne qui fuit. Le jour même du coup d'État avorté en Gambie, Bayeux déclare avoir été à l'origine de ce pourche. Cinq jours après, il est arrêté. Dès l'instant où vous avez la qualité de réfugié, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. De ne mener aucune activité, de ne fomenter aucune activité qui pourrait nuire évidemment aux autres pays. Il n'a pas le statut de réfugié politique. C'est un opposant au gouvernement, au pouvoir tyrannique de Yahya Diame, qui est au Sénégal. La charte africaine des droits de l'homme consacre cela comme un droit pour quelqu'un qui se sent opprimé de résister à une telle oppression. S'il y a une chose qui inquiète dans cette affaire, c'est bien le mutisme de l'État du Sénégal que cherche-t-il à préserver. Nous avons la malchance d'avoir aujourd'hui un régime comme celui de Yahya Diame et qui a une influence directe avec la crise casamancèse. La gestion de cette crise ne doit pas aussi obnebler l'idée selon laquelle un État doit rester un État fort. Et ça, ça consacre un recul. Nos autorités, à mon avis, ont fléchi devant la toute-puissance de Yahya Diame. Cher Sidi Abayo, un opposant politique arrêté à Dakar suite à ses déclarations, ses avocats sont aujourd'hui déterminés à faire libérer leurs clients. Pape Cher Ndiaye Dioufou, promotion et protection des droits humains, les projets de réforme du code pénal et du code de procédure pénale levier du comité sénégalais des droits de l'homme. Cher Tizem. Oui, le CSDH, tout souhaite également examiner, la conformité des projets de loi avec les obligations internationales en matière de droits de l'homme. C'était ce matin, lors d'un atelier élargi de restitution sur les projets de réforme du code pénal compte rendu signé. Aïssa Toupaïfal et Mohamed Djan. Le comité sénégalais des droits de l'homme à côté de l'association des juristes sénégalais pour une meilleure promotion et protection des droits humains. Une collaboration qui permettra d'examiner la conformité des projets de loi pour un code pénal répondant aux standards en matière de droits humains. Nous avons changé de méthode. Le ministre de la Justice nous a remis le document sur le projet portant réforme du code pénal parce que, comme vous le savez, cela fait partie de nos missions de voir si nos lois sont conformes aux normes internationales. Nous avons travaillé avec tous ceux qui sont susceptibles d'apporter plus à ces projets, à savoir les magistrats, les avocats, les organisations des défenses de droits de l'homme, des femmes et des enfants. Et c'est ce que nous allons valider aujourd'hui. Fatoukine Kamara, présidente de l'association des juristes sénégalais, estime cette révision nécessaire, les droits des femmes et enfants étant toujours bafoués. Ce qu'on a fait, c'est un travail. On a tout relu point par point pour être sûr que chaque disposition qui avait été soumise à l'approbation du Parlement, de l'Assemblée nationale, était conforme aux engagements du Sénégal. D'abord, les traités et conventions sur les droits des femmes et des enfants, les droits de la personne humaine, mais aussi la constitution du Sénégal. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, cette constitution, elle a été adoptée par référendum. Il n'y a rien de plus légitime que cela pour poser un instrument juridique. Et dans cette constitution, toutes ces conventions sur les droits de la personne humaine ont été intégrées à la constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que notre législation, surtout une législation aussi importante que le code pénal, le code de procédure pénale. D'ici au 8 janvier, se tiendra un autre atelier élargi de restitution pour partager les différentes recommandations et propositions avec l'Assemblée nationale. Dakar, nommée récemment ville créative par l'UNESCO, la capitale sénégalaise sera au cœur de plusieurs projets dans le cadre d'un réseau mondial des villes avec un projet phare destiné aux élèves de la capitale, une couveuse d'emplois et de tablettes numériques et aussi un incubateur en vue. Nous écoutons le maire de Dakar, Khalifa Sale, l'été en conférence de presse, Mbaké Amar. Nous avons avec la ville de Marseille et le FODEM, et avec l'AIMF, eu déjà un premier financement qui va nous permettre de créer une couveuse. Cette couveuse, c'est une couveuse d'entreprise. Vous savez à quoi sert une couveuse. Donc nous allons mettre ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles que nous allons accompagner pour d'abord leur donner les moyens de constituer leur société, pour les créer et pour les conduire et les développer. Le deuxième projet qui est aussi en cours de finalisation, c'est avec Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a un projet similaire à Paris et qui va nous aider à créer un incubateur de start-up à Dakar. Nous restons à Dakar pour parler de changement climatique, la météo pas du tout clémente avec les personnes âgées et le bétail. Oui, du côté de la Nassim, on estime que cette situation est normale et loin d'être un signal du réchauffement climatique. C'est un reportage signé à Sato Paifal, Diahou Diahou et Hélène Bahou. A Dakar, le changement du climat n'est pas sans conséquence. Suleiman confirme. Le climat est insupportable car c'est un vent sec qui peut occasionner des rhumes. J'ai du mal à respirer correctement. Contrairement à Suleiman, Samba estime qu'il n'y a rien d'anormal. Le changement du climat ne me cause pas de problème, c'est tout à fait normal. La situation à laquelle on assiste trouve une explication au niveau de la Nassim. On est actuellement en période de fraîcheur, surtout sur l'hémisphère nord, vers les latitudes tempérées et polaires. C'est ces perturbations qui se manifestent au niveau des latitudes tempérées et polaires qui des fois s'incrustent vers nos régions, donc vers la région subtropicale et qui intéressent le Sahel, notamment le Sénégal et la Mauritanie. Pape Ngorundiaï rassure tout de même la population sur ce changement climatique. C'est pratiquement la chute des températures qui pourrait avoir des conséquences sur des personnes âgées, des personnes vulnérables et même aussi au niveau du bétail. En ce qui concerne la situation en mer, elle était plutôt calme ces derniers temps. Donc ce n'est pas la baisse des températures qui pourrait engendrer cela. Le terme réchauffement climatique, actuellement, on le vit. Ce n'est pas un changement brusque du temps qui peut faire état de réchauffement climatique. Cela pourrait être dû à un changement climatique, c'est-à-dire au réchauffement climatique, mais ce n'est pas une manifestation brusque d'un jour à l'autre qui pourrait se manifester. Toutefois, ce changement peut affecter les personnes âgées, les bétails, mais également la navigation maritime. Merci des températures basses difficilement supportables. Tous les moyens sont bons à sous pour se protéger. 11 degrés, chers étudiants, dans la capitale dakaroise, à défaut d'une cheminée ou d'une chaudière, les encensoirs et autres fourneaux rendent les maisons duettes et tout le monde est à l'abri de la fraîcheur. Les vendeurs de produits cosmétiques aussi sont à l'abri de la mévente. Au cœur des ménages sénégalais, Aminata Mbaresaou, Tchernes-Laurent Mendy. Grand Yoff, dans ce populaire quartier de Dakar réside la famille Diallo. En cette période de froid, la mère de famille a trouvé une astuce pour affronter la vague de fraîcheur qui sévit dans la capitale sénégalaise. Je paye du charbon tous les matins avec... Je chauffe l'eau. Si je ne le fais pas, les enfants vont aller en classe sans se laver. J'avoue le matin qu'il fait tellement frais que même les grandes personnes ont du mal à supporter. Chez Maïmouna Gueye, c'est une autre méthode. À défaut d'un chauffe-eau, la dame expose ses saudes sous les rayons soleil. À certaines heures de la journée, je peux profiter des rayons de soleil pour chauffer l'eau. Ça permet d'économiser sur la bonbonne de gaz. Dans les commerces d'encens et autres produits cosmétiques, c'est la période des bonnes affaires. Je vends des variétés d'encens avec des dénominations différentes. Je peux vous en citer quelques samedi soir, comptes bancaires, des produits très prisés en ce moment. Le résultat de Mardi Lai Donne. Le beurre de carité est très demandé. Je suis même en rupture. Et actuellement, je vois même des hommes qui viennent en acheter. Je ne sais pas si je veux que je ne veux pas que je veux que je veux que je veux. C'est le beurre de carité. Beurre de carité, encens, eau chaude, les Sénégalais tentent si bien que mal de s'adapter au climat. Le beurre de carité est très basse. Le beurre de carité, le beurre de carité est très basse. Le beurre de carité est très basse. Je veux que je ne veux pas que je veux que je ne veux pas que je veux que je ne veux pas. Aminata Marissaou, merci. L'actualité internationale nous mène aux Etats-Unis, au Kenya, en Tunisie et au Gabon. La page est signée Daniel Diouf. Un accord politique a abouti à la nomination de l'ancien ministre tunisien de l'intérieur, Habib Essid, au poste de premier ministre. Il est chargé de former le futur gouvernement du pays en accord intervenu entre les différents partis du Parlement tunisien. Habib Essid a désormais un mois pour former et présenter son équipe qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Pas moins de 100 personnes comparaissées ce lundi au tribunal de grande instance de Libreville au Gabon. Elles étaient arrêtées au cours d'une manifestation interdite de l'opposition gabonaise le 20 décembre dernier. Ces personnes sont jugées en comparution immédiate pour répondre de troubles à l'ordre public. Une autre partie également poursuivie pour destruction de biens d'autrui. Au Kenya, c'est un immeuble de cinq étages qui s'est effondré ce week-end causant deux morts et une douzaine de blessés. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel situé à Nairobi, la capitale. Plusieurs personnes extraites des décomptes ont été admises dans les hôpitaux de la ville. La rapidité de la construction de l'immeuble semble être la cause de l'effondrement. Le procès de Djokhar Sarnaïev a démarré ce lundi à Boston. Ce jeune homme de 20 ans accusé d'avoir commis avec son frère aîné l'attentat qui a fait trois morts et 264 blessés lorsque deux bombes artisanales ont explosé sur la ligne d'arrivée du Marathon du 15 avril 2013. Djokhar Sarnaïev sera seul dans le box des accusés puisque son frère a été tué dans la poursuite qui a suivi l'attentat. L'accusé risque la peine capitale. Il vient de passer 18 mois dans une prison de Boston. Les appels sont sortis réduits, la presse et le courrier filtrés. Une seule apparition publique depuis les faits. 30 chefs d'inculpation pèsent sur ce jeune homme de 20 ans et 17 d'entre eux sont passibles de la peine capitale. Je vous le disais en sommaire les Lyons du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraînement cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Nous avons justement en ligne Pape Faranin. Pape Faranin bonsoir. Pape Faranin bonsoir. Pape Faranin 18 des 28 joueurs convoqués ont participé à la séance de cet après-midi. Effectivement une séance d'entraînement qui a duré près d'une heure et trente minutes au menu du footing pour réveiller un peu les muscles après le coach a sendé le groupe en trois parties pour un peu faire des séances de jonglage et des passes à 10 dans un petit périmètre. Ensuite les joueurs ont entamé aussi des courses croisées au niveau du terrain Stade Léopold Sédar Senghor. Après dans cette même veine aussi les joueurs ont effectué donc des dédoublements des passes une séance un peu technico-tactique cher Tidiane et des dédoublements ensuite devant ce maigre public on a interrogé les joueurs pour eux pour Karamboch ils sont d'attaque donc pour entamer cette canne 2015 malgré un peu la trêve pour certains joueurs selon aussi qui s'allent 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 et donc les cas de le groupe ne perturbent pas donc le groupe actuellement ils sont d'attaque les autres joueurs vont rejoindre le groupe d'ici ce soir et demain matin il y aura aussi une autre séance d'entraînement à 10h au stade Léoposéda Senghor ensuite vers les cours de 17h ils vont recevoir donc le drapeau national des nés du chef de l'état Macky Sall c'était devant un maigre public au stade Léoposéda Senghor mais tout ce qu'on peut retenir un bon état d'esprit anime les joueurs et ils sont d'attaque pour la canne 2015 à Mongomo c'est à dire à Guinée équatoriale Chers-Tidiane si merci Pape Farahning partira partira pas pour Alain Jerez il n'y a pas de doute Sadio Mane fera bien partie de la liste de ses 23 le sociétaire de Southampton sera du regroupement au Maroc le 11 janvier prochain autre blessé de la tanière Djafara Sajo mais Alain Jerez rassure l'attaquant au Sénégalais va beaucoup mieux une canne pas de tout repos pour Alain Jerez le sélectionneur reçoit beaucoup de menaces et d'intimidations venant de coach de certains avec le Pape Farahning Alain Jerez coupe la poire en deux Sadio Mane sera bel et bien de la campagne de Mongomo et concernant les autres blessés le staff médical suit de très près les joueurs le 11 c'est-à-dire dimanche Sadio regagnera nous rejoindra nous rejoindra au Maroc donc ça c'est les ça c'est sur le plan médical que ça se traite quelle incidence sur le plan sportif mais l'incidence sur le plan sportif c'est que nous avons aujourd'hui une date butoir en ce qui concerne la liste des 23 c'est le 7 janvier au-delà de cette limite les joueurs qui n'auront pas été déclarés ne pourront pas faire partie malgré les pressions des clubs et autres formes de menaces le Sénégal compte faire valoir tous ses droits tous les moyens tous les moyens pour faire en sorte que le joueur que leurs joueurs ne viennent pas à l'incidence moi j'étais confronté à ça prise directe avec les entraîneurs etc une préparation psychologique est prévue pour les joueurs par rapport aux conditions de Mongomo on est au fin fond il n'y a rien du tout et nous avons de la chance puisque à IBBI il y a une équipe qui sera dans des logements sociaux la précipitation de refaire une canne et qu'un pays ait deux mois c'est compliqué après vous avez la partie entraînement la partie entraînement vous avez intérêt l'ancien stade qui évidemment qui a besoin d'être en rénové et qui et un autre qui est à une heure de route les lions vont effectuer deux séances d'entraînement à Dakar c'est lundi et mardi avant de rallier le Maroc le mercredi nous ne sortons pas de la tanière blessure de Sadio Manet le flou sur sa période d'incapacité ou bien d'indisponibilité son entraîneur annonce une indisponibilité de quatre à six semaines alors que ses proches les proches du joueur parlent de deux semaines de repos les journalistes sénégalais interrogés soutiennent que c'est de bonne guerre ils affirment également qu'une absence de Sadio Manet serait un coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal c'est un reportage signé peuple Cheikh Diak et Yunus Diata la nouvelle a fait l'effet d'une bombe Sadio Manet est disponible pour six semaines selon son entraîneur à Southampton Ronald Coman ce suite à sa blessure face à Arsenal en championnat les proches du joueur quant à eux parlent d'une voire deux semaines d'absence au maximum des informations contradictoires je pense tout à l'heure le coach Alain Jerez l'a dit c'est le coach de ces liants mettre la pression sur les joueurs non seulement sur les joueurs mais aussi sur la fédération et le staff technique pour garder pour garder pour garder leurs joueurs il a peut-être essayé de jouer un peu psychologiquement sur Jerez en allant que le gars va prendre quatre à six semaines il y a un parent de Sadio Manet qui a parlé au niveau de la presse pour dire que c'est pas vrai etc. moi je pense que c'est un bras de fer qui sera évité pour ces spécialistes une coupe d'Afrique sans Sadio Manet serait une énorme perte pour le Sénégal Jerez l'a dit que Sadio Manet fait partie vraiment des éléments clés de cette équipe nationale il a pratiquement joué tous les matchs de l'équipe nationale depuis deux ans c'est je pense l'un des meilleurs joueurs du Sénégal un titulaire indiscutable je pense que ce sera un coup dur pour le Sénégal dans la mesure où Sadio Manet c'est l'un des éléments moteurs de cette équipe Sadio Manet c'est un joueur important il l'a démontré sur le terrain la preuve depuis qu'il est là en 2012 il n'a jamais raté de match il a enchaîné 23 matchs je pense que sur les 10 dernières années c'est le seul qui a eu à faire ça vraiment enchaîné 23 matchs c'est énorme ça montre qu'il est capital dans le groupe et qu'il est important aussi dans l'équipe même blessé Alain Jerez compte embarquer Sadio Manet en Guinée équatoriale pour la Cannes 2015 le natif de Bambali sera bel et bien de la liste des 23 joueurs retenus il rejoindra le groupe au Maroc le 11 janvier pour le stage préparatoire pour le moment Sadio Manet se soigne top cher Jack merci c'était le dernier élément de ce journal merci à ce même merci cher Tugane merci à vous bonsoir à la prochaine rendez-vous pour l'information ce sera à zéro avec le tout en images excellent suite de programme en compagnie de la TFM au revoir merci à vous